et yo tout le monde c'est les cartes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la wakfu beta et oui parce que regardez on est aujourd'hui avec mon petit yop donc j'avais envie de vous faire un petit build de yop aujourd'hui mais avant ça j'ai découvert que les croupiers beta là ils avaient changé et j'avais envie de découvrir ça avec vous parce que j'ai vu aussi qu'il y avait l'île de moon et peut-être qu'il y a des choses assez sympa quand je vois ce mec là il a des trucs qui n'avaient pas été mis en péta avant donc peut-être qu'on va pouvoir avoir des bonnes surprises et je vais regarder ça tout de suite et on va découvrir ça avec vous donc utiliser qu'est-ce qu'il ya d'autre dans ce nouveau croupier voyons voir un petit bug d'habitude un voilà ça bug un petit peu le wakfu beta qui a du mal ouais bon ça n'a pas changé ouais ah tiens les croquettes de super croissance qui n'était pas là avant j'en prends quelques unes parce que imaginons on peut prendre des trucs assez sympa ben je vais prendre dragodin de mêlée parce que bon mon yop il est quand même mêlé quoi on va prendre le tofu ouais bon rien change par ça peut-être à la fin enfin j'espère ouais parce que là y'a rien qui non j'ai cru qu'il y avait un truc qui changeait mais non alors ainsi 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 ah ouais ok pas de plus traditionnel pas de plus d'édité passé et révolue ça c'est ça ça change ça change ça change beaucoup oui ça n'y était pas avant on va pouvoir voir ce que ça donne ouais tourmenté bon c'est toujours pareil ça aucune fuce ça change pas moi attend ils ont mis une heure oh là là ils ont mis des pics dans le croupier au calme je reprends deux trois voir un milliard parce que ça c'est pas près de d'être revenu sur la bêta forius je reprends aussi pas mal il ya j'en ai déjà une à des nabos des palmes des bois ah mais attend ce serait pas les les ressources de l'île de moune ça je suis sûr c'est relié à moune ouais 170 non c'est moune c'est moune et bien écoutez on va regarder ça plus tard quand on va faire une vidéo sur l'île de moune on découvrira ça ensemble et j'ai pas envie de me spoiler donc voilà donc et ben écoutez j'ai must fait et on se retrouve vers cano et c'est là que va débuter le build de yop voilà allez à tout de suite ah putain qu'est ce que j'aime les vélopes comme ça moi pourquoi c'est pas aussi facile sur les rafales sérieux ou d'autres fois c'est tellement bien de cliquer sur un item et de l'éveil up comme ça de voir son son level monté et monté et monté mais c'est tellement beau c'est tellement facile pourquoi pourquoi ça n'existe pas ailleurs quoi sérieux pourquoi parce que les choses et plus belle non je sais pas non c'est tellement bien oh putain héros tout le monde voilà donc on se retrouve juste après cette petite ellipse comme qui peut vous montrer que bas sur la bêta tu peux level up de du level 0 à 175 mais easy voilà preuve 175 ça n'a juste aucun respect cette bêta bref donc on va être sur le vif du sujet donc le build de yop je peux vous dire j'ai testé vite fait mon combo et je fais du 15 à 20 milles par tour no fake ça je vais vous dire d'aller à la fin de la vidéo pour pouvoir voir le rox finale parce que là on va faire un petit sommaire du début donc sommaire facile donc on va déjà aller dans les dans les aptitudes par exemple si j'ai monté force si j'ai monté dégâts dégâts mêlés etc on va voir ce que j'ai monté et pourquoi ensuite ça pourra nous faire enchaîner directement sur les passifs voilà passifs parce que certains passifs qui vont jouer avec les caractéristiques que j'aurais mis juste avant donc c'est pour ça je vais pouvoir lui expliquer pour vous et ensuite on attaquera les sorts combien je les ai monté pourquoi voilà tout simple et ensuite à la toute toute on va faire un combat voilà mais tout d'abord bas je vais vous montrer un petit peu le le stuff que je me suis mis sur la tête sur la gueule bon je conçois que j'ai beaucoup mieux à faire en stuff je pourrais avoir un fléterie je pourrais avoir un machin mais c'est la bêta faut pas faut pas pouter pousser mémé dans les orties d'ailleurs j'ai pas mis de montillier parce que j'ai eu la flemme de faire la 4l30 je l'ai pas fait et j'ai eu la flemme donc je l'ai pas mis voilà donc tout simplement solo monk voilà solo monk je les run x3 les pensées le bagus chouchou les souvenirs la furieuse le ceinture jour à jour le bot antique l'armure rétro la cicatrice et la captualité la captualité j'aurais très bien pu la changer aussi mais bon comme je vous ai dit c'est bah c'est la bêta quoi donc on fait avec ce qu'on a j'ai mis il ya j'aurais très bien pu mettre un emblème chouchou mais encore une fois à cause de la bêta etc etc donc il ya plein d'items que vous pouvez changer en serre d'acier ou tout le bordel que vous souhaitez voilà mais moi j'ai mis ça c'est parce que c'est le meilleur stuff en bêta d'ailleurs on voit toujours mon titre dégueulasse des plumeurs du corbeau noir alors qu'il y en a qui sont le bourreau suprême du sa mais bon allez hop on va aller direct dans les aptitudes on va pas chipoter mais dans les dans les caleçons voilà ça ne veut rien dire mais c'est pas très grave vous connaissez au fil du temps et c'est pas ça qui vous gêne voilà alors dans l'intelligence tout simplement j'ai mis full résistance voilà parce que pour moi il n'y a pas à chier des bulles la résille c'est ce qui fait le plus bon je suis pas je suis pas top top mais bon c'est toujours ça barrière pourquoi j'ai mis 5 tout simplement c'est pour avoir un tout petit peu d'armure tous les tours bon je suis pas vraiment pvp sur ce serveur là donc j'ai pas mis full full barrière j'aurais très bien pu le faire mais pour moi si je veux aller à l'île moon juste après pour vous faire découvrir un petit peu l'île moon bah ça me suffit amplement la barrière voilà alors vie en armure j'ai mis 10 full 1 j'ai même pas à expliquer full vie j'ai même pas à expliquer non plus alors dégâts j'en ai mis un tout petit peu parce que bon j'allais pas mettre full dégâts zone ça servait clairement à rien et full dégâts mêlés tout simplement parce que voilà t'as un yop tu tapes ok j'ai mis dégâts zone aussi parce que j'ai pas mal de dégâts zone avec colère du yop le jugement etc il y a pas mal de dégâts zone quand même donc voilà voilà les dégâts parce que je voulais pas mettre tout là dedans c'est tout alors l'initiative tout simplement parce que voilà en pvp ou dans quelconque situation l'initiative si tu commence pas en premier bah t'es mal voilà tac les esquives tout simplement parce que vous allez dire pourquoi t'as pas fait tac full tac full tac parce que bon je suis un yop ok mais moi je veux bien je veux bien esquiver quoi parce que si je suis au cac d'un autre yop il me met focus et bah je suis mort voilà tout simplement il faut bien que j'ai un petit peu d'esquive quand même voilà leur parade tout simplement on va y revenir sur la parade c'est parce que avec le passif voilà je vais vous faire voir le passif baravoure donc 1% de cc pour deux parades voilà donc c'est tout simplement pour ça j'ai mis full parade au lieu de full cc j'ai bien tout petit peu plus de full cc parce que j'étais à 46 de coup critique mais je voulais un tout petit peu plus au moins avoir un 1 sur 2 de cc avec un tout petit peu plus de proc voilà c'est tout simple dégâts critiques parce que bon j'en ai quand même 54 donc si j'ai pas de critique ça peut la merde point majeur voilà j'ai mis pa pm dégâts finaux réduction finale tout simple donc on va attaquer tout de suite les sorts donc les sorts attention attendez voilà donc j'ai mis dégâts terre aussi parce que je sais même pas pourquoi honnêtement je me suis dit je vais être dégâts terre parce que on sait jamais un voilà si on a envie d'être un petit peu terre ou alors pour tanker dans certaines situations ça peut être pas mal voilà donc j'ai mis ça mais honnêtement comme vous pouvez voir dans mes deux decks il n'y a pas de terre dans les trois decks le troisième il n'est pas rempli voilà donc j'ai mis j'ai monté tous les sorts feu pourquoi ben ça je vais vous l'expliquer en combat juste après voilà alors ébranler ravage ça je vous allez expliquer ravage d'ailleurs si vous êtes yop feu terre pour moi je suis feu air voilà donc moi je n'utilise pas mais quand on voit quand même 91 de dégâts avec 5% de dégâts su par pm manquant par pm restant je suis désolé ça quand même donne envie parce que regardez la cueillère du yop est quand même à 154 pour 6 pa 1 w et lui à 5 pa déjà tu peux en aligner deux sur et certains et tu peux faire quand même 91 plus 5% dégâts par pm chaque fois donc c'est à dire 91 plus 5% ça fait quand même beaucoup de dégâts imagine il t'en reste 6 bah c'est très 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 supérieur à la cueillère du yop voilà la cueillère du yop il a quand même égaré mais ça c'est très rare que sa proque voilà donc jabs bas tout simplement parce que c'est un gros gros sort quand même qui peut aussi combler avec le combo pa que je vais vous montrer juste après basse très très cheaté la rafale tout simplement parce que elle est très elle est nécessaire pour le combo le combo pa lié à jabs mais sinon j'ai l'éveil up son 73 c'est juste pour le fun et donner un tout petit peu plus dégâts de dégâts à la branche r voilà donc éventrail je n'ai pas l'éveil up 175 160 c'est très suffisant sachant que c'est un sort que tu as utilisé certes souvent mais c'est pas un sort à privilégier comparé à jabs à hypercute ou tous les autres sort voilà c'est un sort tu peux très bien t'en passer ou l'éveil 0 ça suffit très bien voilà moi j'ai monté l'éveil 160 parce que j'utilise très souvent quand même hypercute donc un pw pour 45 de dégâts c'est très 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 op et comme vous pouvez voir attendez je vous montrer le combo jabs comme c'est lié voilà donc rafale donc c'est hyper que jabs hypercute rafale donc c'est pour ça que j'étais obligé de mettre rafale parce que voilà sur ça je peux pas avoir de pa et je peux pas faire mon combo de la mort qui tue voilà donc je vais vous expliquer tout ça en combat voilà on va pas perdre de temps je suis désolé mais let's go quoi ce que je pense que en fait vous vous en foutiez un tout petit peu de comment je vais monter ou autre vous voulez juste voir les dégâts de ouf que ça peut faire donc déjà je vais mettre ça là pourquoi vous dites pourquoi vous me dites eh ben pourquoi tu le mets là pourquoi tu le mets pas sur toi bah tout simplement vous verrez pourquoi après et vous allez voir vous n'allez pas être déçu voilà donc déjà on voit que 1500 1500 ça envoie du pâté ça envoie clairement du pâté alors alors là c'est pas des combos ni rien je suis désolé mais c'est juste pour faire monter ma puissance voilà et à vous montrer les vrais combos après ce que je veux pas vous spoil parce que c'est quand même des dégâts hallucinants donc j'ai pas envie de vous spoiler tout ça voilà allez on va commencer donc on va prendre les deux pa on va utiliser dans focus donc hop là ça commence les choses sérieuses commencent alors hop déjà on voit les des dégâts mais de ouf franchement c'est des dégâts hallucinants je sais pas mais je crois que jamais dans ma vie j'ai vu des dégâts aussi impressionnant vous allez me dire c'est fait exprès je suis hop ok mais essayez de taper autant quoi c'est juste pas possible alors là vous allez assez halluciner votre merde mais quand je dis ça c'est vraiment ça quoi attendez vous êtes prêts et let's go voilà non mais quand je vous dis que c'est des dégâts de ouf mais c'est vraiment des dégâts hallucinants je compte même plus les dégâts par tour sont hallucinants sans deck je sais pas mais je dois bien faire au moins du du dix mille du vingt mille par tour un clairement on va retenter un coup tendez on va prendre les pw ah merde je viens de voir un truc c'est que j'ai pas l'amplification donc en fait que vous venez de voir c'est même pas la full puissance quoi c'est même pas ma full puissance voilà donc attendez on va voir on va faire ce dernier tour là ok alors là j'ai un petit peu fait donc hop on se rattrape voilà 6000 ça passe crème les dégâts on aime ça voilà là 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 c'est juicif honnêtement oh putain je sais pas si vous êtes dans le même état que moi là mais c'est juste hallucinant moi je suis là je suis up 116 sur datura je galère à mort et là je vois ça mais je c'est fou c'est fou regardez la colère cc à 5200 quoi alors là 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 les dégâts moi j'en peux plus quand je vois ça c'est hallucinant c'est hallucinant je sais pas si vous vous rendez compte quand même des dégâts oh la la moi je vous conseille vraiment la classe copain c'est vraiment la classe référence la classe qui rox à mort bon on va tenter un record de rox ok bon ok je suis d'accord aussi le sac à patates voilà on peut regarder il a zéro de révis ça c'est sûr et certain je comprends je suis d'accord avec vous mais c'est pété c'est pété on va le mettre derrière on va tenter un record de rox on va tenter on va on va on va tenter alors donc là hop là c'est pas encore le record c'est les dégâts normal c'est juste pour booster ma puissance l'avoir quasiment full pour le prochain tour et c'est ça qu'on veut voilà voilà c'est ça qu'on peut c'est ça qu'on veut là je retiens mon souffle les gens parce que ça va être ouf ah même pas où est-ce que vous avez vu comme moi est-ce que vous avez vu le 11000 no cc j'ai pas rêvé j'ai bien fait 11000 no cc sans aucun coup critique je t'ai fait ça oh la 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 classe de yop est vraiment pété elle est pété elle est pété d'ailleurs je vous ai même pas expliqué les les passifs moi je viens de m'en rendre compte un instant je vais vous expliquer après je vais tenter le dernier quand même je peux pas je peux pas laisser ça comme ça en suspens parce que c'est vraiment trop pété voilà donc comme d'hab le yop se booste en tapant voilà donc plus il tape la cible plus il va gagner d'ailleurs en faisant ça moi je suis bête je devrais faire des des rafales attendez on va voir si rafales ça marche ouais ça marche mais pas top tu vois ouais 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 bon allez hop on va faire ça on va faire ça c'est juste pour se booster les gens que je suis que je suis sûr vous êtes comme moi vous êtes là impatients à regarder jusqu'à combien yop peut faire et ça c'est vraiment juste trop pété bon alors là on va essayer de taper le plus possible pour boost déjà vous êtes là vous vous voyez les dégâts de face et vous êtes surpris autant que moi par les dégâts de malade je vais me répéter pendant cette vidéo je suis désolé ça se répète ça se répète euh si je fais ça est ce qu'il va rester voilà donc je vais faire comme tout à l'heure je vais faire comme tout à l'heure on va pas on va pas chercher la petite bête alors hop voilà donc à partir de là je vais compter et à la fin je vais vous dire le nombre de dégâts que j'aurais fait euh après dans le montage ah non bah j'ai dû rêver tout à l'heure parce que là j'ai fait du 8000 nos cc attendez encore quand on regarde quand même regardez j'ai quand même fait euh attendez c'était où le début de tour le tout début de tour euh tac 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 et ventre à et ouais j'ai fait 700 700 700 1400 8900 euh 4400 430 1869 et 2100 euh 2021 euh ouais à compter comme ça hein j'ai au moins fait du 20 000 au moins fait du 20 000 est-ce que vous avez déjà vu un mec faire du 20 000 bon je suis d'accord vous avez vu sûrement la vidéo euh 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 je crois de Misa où ils ont euh carrément euh one-shoté euh le 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 boss où il y a le porte-clés doré là à une trozor euh c'est un roublard je pense que vous avez déjà vu cette vidéo là mais euh c'est quand même pété hein c'est carrément pété et euh bon bah je vais pas perdre de temps je vais vous expliquer du coup euh les passifs parce que j'ai complètement zappé voilà donc moi honnêtement euh j'ai mis bravoure voilà parce que euh les parades euh ça donne du cc en plus alors j'ai mis carnage voilà parce que 15% de dégâts réalisés en plus euh les pertes d'armure d'armure euh euh en pvp bah vous avez 20% de plus euh 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 compulsion 25 à la génération de puissance euh voilà donc euh vous avez 25% de euh de puissance à chaque fois euh puissance qui donne des dégâts finaux donc euh c'est carrément pété roi de la colline donc ça ça marche que avec l'étendard l'étendard qui est ici hein qui vous coûte 3 PA et euh 2 PA si vous voulez vous téléporter dessus voilà donc roi de la colline moi j'ai mis ça parce que regardez 20 dégâts finaux et euh 320 tacles si vous êtes dessus bien sûr si vous n'êtes pas dessus bah euh bye bye ça fonctionne pas euh euh virilité parce que 350% de son niveau voilà donc préparation de 40% de dégâts faits en plus voilà enfin voilà et concentration euh voilà au niveau 100 ça donne euh un PW voilà donc ça c'est franchement le sort inévitable après ce qui peut éventuellement changer c'est je pense euh interception si vous voulez du tacle évasion si vous voulez des skives ou encore inspiration si vous voulez d'ini voilà bah après le PA honnêtement personne le prendra expert tacleur ça c'est un truc bien mais euh en PVM parce que tout simplement plus vous avez de tacle et bah euh vous allez euh tacler un mec et vous allez avoir un PM et 100 dégâts de melee en plus donc ça c'est carrément carrément pété je vous le conseille donc euh soit vous le remplacer par euh je pense roi de la colline vous le virez vous enlevez étendard le bravoure vous le virez et vous mettez euh expert tacleur je pense que c'est une bonne technique euh ça c'est chacun ça propre à chacun euh médecine bon vous pouvez le prendre si vous avez des niripsa dans le groupe mais je pense c'est inutile roc euh inutile aussi 60% des pdv max ok mais euh t'as 50 dégâts euh 25% dégâts diminués donc c'est pas top surtout si t'es yop c'est vraiment de la merde euh charge ça charge furieuse vous pouvez le prendre si vous êtes terre moi je le suis pas donc je l'ai pas pris euh etc et après moi je vous laisse honnêtement regarder les passifs et ajuster votre yop à votre sauce voilà c'est tout simplement euh c'est comme une recette de cuisine donc voilà vous avez un bon truc et bah vous le mélangez vous allez à droite à gauche j'ai pris c'est bon voilà donc bon bah sur ce moi je pense que j'ai fini mon petit build de yop et euh bah j'espère que ça vous aura plu que vous avez aimé euh n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelques com pour me dire si vous auriez fait plus ceci ou plus cela euh y'a pas de soucis et sur ce bah je vous dis bye portez vous bien et puis c'est tout allez tchaïo tchaïo